Et nous voici arrivés à l'hôtel by the red canal, notre lieu de villégiature pour les deux prochaines nuits à Mandalay. Et nous allons nous diriger maintenant vers notre chambre. Alors ça y est, on est sortis de notre oasis, l'hôtel by the red canal qui est vraiment un écrin de verdure et de calme au cœur de Mandalay. Et on va quand même explorer la ville, on n'a pas beaucoup de temps, on reste vraiment finalement qu'une journée pleine ici pour pouvoir explorer les alentours et le centre-ville. On a donc décidé de se concentrer sur deux quartiers. Le premier d'entre eux, c'est le quartier des batteurs d'or. En fait, c'est dans ce quartier que toutes les petites feuilles d'or que l'on propose de déposer sur les bouddhas sont réalisées. Donc on va assillonner le quartier, ça va être justement le moyen de prendre l'ambiance de la ville. Pour réaliser une feuille d'or, il faut à peu près 6 heures et puis j'utilise notamment du papier d'embout. Donc une fois que le travail, la feuille d'or est terminée, ils en recouvrent des objets, ils les décorent, c'est magnifique. Et puis ils les vendent ensuite dans des boutiques. Donc à la fois, les feuilles pour décorer des carnets de notes ou encore des boîtes avec des chouettes, des symboles avec des éléphants. Voilà, il y en a pour tous les deux. Deuxième visite à Mandalay, il va falloir s'armer de courage. On va monter en haut de la colline qui porte le même nom, la colline de Mandalay. Et c'est 1800 marches. Ça fait à peu près 10 minutes qu'on a commencé à gravir les marches et on a déjà une superbe vue sur Mandalay. Et on ne vous conseille pas de faire comme nous parce que là, il est à peu près 14 heures, il fait 35 degrés et c'est assez difficile. On vous conseille bien sûr de faire ça soit au petit matin ou plutôt en fin de journée, juste avant le coucher de soleil, pour profiter justement d'une vue et d'une couleur magnifique sur la ville une fois arrivée là-haut. Ce qui est bien à cette heure-là, en tout cas, c'est qu'on n'est pas au milieu des hordes de touristes, d'ailleurs ni des locaux puisqu'on est tout seuls. Il n'y a personne. Regardez, le chemin qui nous attend. On est vraiment tout seuls là. Tous les 50-100 marches, il y a des petits stands comme ça où on peut trouver à boire, il y a de l'eau fraîche. Donc en tout cas, on ne va pas désire à rater. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on est en haut de la colline et franchement, c'était bien sympa. Les escaliers sont couverts, donc même au plus fort de la chaleur de la journée, c'est quand même supportable. Il y a pas mal d'étapes avec des temples où il fait assez frais, donc on peut se poser. Des petites échappes où on peut acheter de l'eau fraîche. Et puis ça y est, on est en haut et on domine tout Mandalay. Ça conclut notre découverte de Mandalay. C'est la fin de ce voyage en Birmanie. On tenait à partager avec vous nos avis et nos premières impressions de ce voyage pas comme les autres. Un voyage en Birmanie dont on rêvait vraiment depuis longtemps. Et un voyage qui tombe à pic, ni trop tôt, ni trop tard. De ce voyage en Birmanie, nous retiendrons surtout le sourire et la gentillesse des Birmans. Outre le fantastique Lac Inley et la mystique plaine de Bagan, il faut bien vous avouer que les paysages birmans ne nous ont pas vraiment renversés. Il faut dire ici que la beauté se cache ailleurs et souvent dans les détails. Dans le sourire d'un enfant dont les joues sont teintées de Tanaka. Dans la démarche fière des hommes dans leur jupe traditionnelle. Dans la ferveur des prières dans les pagodes. Ou encore dans les paysages surnaturels du matin quand la brume les recouvre. Et un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et restons proches ! Rendez-vous sur les réseaux sociaux at one day one travel ! Y'a notre premier croissant depuis quinze jours... Mon petit déjeuner ! Sous-titrage ST' 501